Le baron recommence à faire des siennes. Les souterrains ont été informés que plusieurs grenats Explorobos visent la cachette. Ce sont des bombes blindées qui pistent leur cible. Si un Explorobo arrive jusqu'ici, nous sommes morts. Oh, de quoi as-tu peur, vieil homme ? Tu as déjà un pied dans la tombe, de toute façon. Eh bien, si tu avais fait davantage attention à toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Éliminez ces Explorobos avant qu'ils n'atteignent la cachette, Jack. Mais ils ont des systèmes défensifs, alors prudence. Bonne chasse. Eh bien, salut tout le monde, c'est Ztony qui va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce Jack Alekster. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très très spéciale, vous allez très vite le comprendre. Parce que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une vidéo vraiment très très courte. Ça veut dire qu'en fait, on est juste à une quinzaine de minutes. Mais vous allez vite comprendre que c'est une vidéo très très efficace. Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas passer mon temps à parsemer les rues de la ville. C'est une vidéo où les missions s'enchaînent les unes après les autres. Donc vous allez voir, c'est très très rapide. C'est idem pour les cinématiques, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que je ne suis pas en live. Là, je ne suis pas en live, tout simplement. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc justement, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et j'espère qu'au moins, ça vous plaira. Donc juste pour un petit dernier info, je viens juste de me réveiller. C'est à peine 8 heures. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous serez indulgents sur mon commentary. Parce que j'ai vraiment assez crevé là. J'ai encore les caquets dans les yeux là, tout simplement. Voilà, voilà. Donc pour ce qui est du gameplay, là, on doit un peu détruire des espèces de gros robots. Enfin, des grosses explo-robots. En gros, c'est des grosses araignées robots, tout simplement. Qui veulent aller jusqu'à la cachette. Et nous, on doit en détruire 3. Avant qu'elles arrivent à la cachette, tout simplement. Donc aussi, je voulais faire un petit sondage aujourd'hui. Sur ce concept de vidéo. Savoir si le fait de faire des vidéos comme ça, plus efficace qu'autre chose, que cool, voilà. Plus efficace que cool, bah, va vous plaire. Donc pour ma part, franchement, j'ai pris un réel plaisir à le faire. C'est vrai que je suis beaucoup plus posé. Là, vous voyez, je suis tranquille dans mon lit et tout. Alors d'habitude, je suis plus devant mon télé à stresser. Enfin, à stresser. À me concentrer. Donc c'est vrai que là, c'est un peu plus zen pour ma part. Bon après, c'est vraiment vous qui décidez. Pour moi, franchement, il n'y a vraiment aucune différence. Pour moi, dans tous les cas, je passe du bon temps avec vous. Voilà les voileaux. Donc voilà, c'était un épisode spécial. Franchement, j'espère qu'un jour, je le referai. Parce que franchement, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, voilà. Donc voilà, on va terminer tranquillement cette mission-là avec les petits gardes-là. Ok, bon, on va mieux dormir ce soir alors. Bon, vous semblez réglo, les gars. Comme le chef est en train de pioncer, on va pouvoir parler franchement. Ça fait des années que je suis le garde du corps de Crow et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais cette fois, je crois bien qu'il m'aniganse quelque chose de vraiment terrible. Je pense abandonner. Ah, si, comment ça nous appréciait, Jack. Dans mes bras, mon gaillard. Claquez-vous à ce match. Tais-toi ! Je crois que Crow est cette nuit. Chut ! Il se réveille. Calmos ! Je vais me charger de lui. Salut, mon gros ! Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en haut de la chaîne alimentaire ? Il fait beau là-haut ? Vous, maître Crow, vous avez fait de l'exercice. Vous avez l'air en pleine forme. En grosse forme. Et ces jambes ! Oh, elles sont si acritiques. Vous avez travaillé. J'ai besoin de vous pour conduire trois de mes hommes dans les égouts. Ils doivent revoir cette statue. J'ai entendu dire que la tête de mort renfermerait un autre secret. Je veux que vous vérifiez si c'est vrai. Surtout, assurez-vous que mes trois hommes parviennent à la statue. Ils s'occuperont du reste. Et nous revoici dans les égouts en compagnie de ces trois gros boulets qui sont juste là. Donc apparemment, il faut les escorter jusqu'à la statue de mare. Bah, vivant tout simplement. Ça serait plutôt bien. Donc ils nous ont mis trois boulets avec des blagues pourries. Donc c'est vrai que ça va être génial pour nous. Sympathique. Donc je vais essayer de ne pas trop parler pendant cette mission. Parce qu'il faut avouer qu'ils racontent des blagues assez sympathiques quand même. Bien qu'elles soient pourries, c'est assez sympathique de la part des concepteurs d'avoir mis un truc comme ça. Voilà. Donc on va se débarrasser tranquillement des araignées. Enfin, des espèces d'araignées. Il faut avouer que c'est bien qu'ils nous aient mis des araignées. Comme ça, ça augmente un petit peu les difficultés. Bien qu'il faut avouer que comme c'est des boulets, ça devient vraiment très dur. Voilà, voilà. Je vais aussi faire de gros remerciements à plusieurs personnes, déjà à tous mes abonnés. Qu'il faut avouer, on est de plus en plus actifs. Enfin, qui sont de plus en plus actifs. Qui sont de plus en plus nombreux à me suivre. Et c'est vraiment très très plaisir. De plus en plus de GM, plus en plus de vidéos qui arrivent. Et donc de plus en plus de vues. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous prévenir de quelque chose. C'est que bientôt, mon HD PVR va bientôt surgir basse des profondeurs. Comment je vous l'ai sorti ? En gros, je vais bien devoir avoir un HD PVR, tout simplement. Donc rien n'est sûr. Mais en gros, je vais bientôt passer en HD. Si tout se passe normalement. Voilà, voilà. Donc il faut avouer que passer en HD, ça fait toujours bien plaisir. C'est toujours mieux. Même que je trouve que ma DAZL me convient. Mais bon, il vaut mieux passer en HD que pas passer en HD, tout simplement. Voilà, donc là, franchement, je ne m'attendais pas qu'il y ait des trucs derrière qui arrivent. Donc il est vraiment à ce moment-là que j'ai vu que ça craignait un peu. Enfin bref. Bon, pour ce qui est du gameplay, on avance petit à petit. Là, on va peut-être y arriver jusqu'au bout. Avec ces trois boulets là, qui mettent vraiment 30 ans à marcher. Il faut avouer. Allez, qu'est-ce qu'ils attendaient là ? Regardez ça, comment ils sont lents. C'est un truc de dingue. Ils racontent de la merde et ils sont super lents. Ils n'ont vraiment pas à se le permettre. Enfin bref. Je vais aussi faire un petit sondage sur une vidéo détente. Sur une vidéo détente. Sur les vidéos détentes en général. Parce qu'il faut voir que les vidéos détentes, en fait, c'est plus des espèces de tests qui me permettent, en fait, de tester un peu les jeux que j'achète, en fait, en occasion. Les jeux de vidéos détente, c'est souvent, je les achète en occasion où je les ai déjà. Et ça permet de soit revenir dessus. Attends, je vais peut-être y arriver un jour à parler correctement. Soit revenir dessus. Comme prototype, qui était un jeu que j'avais. Et qu'en plus, je devrais bientôt faire un épisode 3. Sur prototype 2, cette fois. Épisode 2. J'appelle ça un peu comme ça. Mais même si ce n'est pas vraiment des épisodes, quoi. C'est des vidéos un peu dessus, quoi. Enfin bref, on se comprend à peu près. Donc, comme je disais, vous pouvez mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez des vidéos détentes. Et me dire des noms de jeux de vidéos détentes qui vous plaisent. Voilà, des jeux qui vous plaisent. Et moi, peut-être que je ferai des vidéos dessus. Ça fait toujours bien plaisir. Bah, de faire sur des jeux qui vous plaisent. Donc, après, je ne sais pas vraiment les genres de jeux qui vous plaisent. Si c'est plus FPS. Si c'est plus des jeux d'aventure comme Zelda ou autre. Voilà, c'est vraiment des jeux différents que je voulais souhaiter. C'est un peu les deux extrêmes. Enfin, au milieu, il y a un peu Barbie. Mais voilà. Enfin, bref. Donc, dites-moi le genre de jeu que vous voulez que je vous fasse comme vidéo détente. Voilà, voilà. Donc, là, on arrive vers un moins, vers un moins, vers un n'importe quoi. Vers un moment très pénible. Voilà, voilà. Donc, là, on arrive vers le niveau très difficile. C'est vraiment un niveau que j'ai vraiment galéré pour y arriver. Puis, finalement, j'y suis peut-être arrivé avec pas trop de difficultés, il faut avouer. À la fin, j'avais perdu vraiment très peu de vie. Alors que je m'en attendais à en perdre beaucoup plus. Mais bon, là, franchement, il faut avoir vu que c'est vraiment un niveau. Là, ce que je fais, là, actuellement, c'est vraiment un truc que, franchement, j'avais mis quoi ? J'avais mis au moins 5 ou 6 essais à y arriver, quoi. Franchement, c'était vraiment très très dur et très très chiant à faire. Et franchement, quand j'y suis arrivé, il faut avouer que j'étais vraiment très très content d'avoir réussi. Donc, j'ai même utilisé un peu de Darjak parce qu'il faut avouer que c'est vraiment assez dur quand même à se lancer là-dedans. Voilà, Darjak, là, vous voyez, j'ai vraiment utilisé toutes les ressources que j'avais pour y arriver. Même s'il se faisait un petit peu attaquer, les mecs avec qui j'étais. C'est pas grave. Voilà, il se faisait un peu attaquer. Et bon, il faut avouer que Darjak, dans ce genre de moment, il est vraiment très très utile. Il faudrait en plus que je pense et l'utiliser plus souvent parce que, bien que j'ai Darjak, je ne l'utilise jamais. Il faut avouer. Voilà, donc là, on vient tout juste d'arrêter la mêlée de monstres. Donc, ça fait toujours bien plaisir. Donc, l'écho revient à nouveau automatiquement jusqu'à nous. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on peut se transformer en Darjak, l'écho reste à sa place. Alors que quand on ne peut pas, elle est attirée tout simplement vers nous. Enfin bref, là, on arrive à la statue de Marre. Donc, tout devrait bien se passer, pardon. C'est un peu des pros. Ok, les gars, réglons-lui son compte une fois pour toutes. Attendez, qui vous a dit d'eux? Non! Voilà ce que nous cherchions, le cœur de Marre. Encore merci, mec. On va leur apporter accro. Oh, oh, la légende était donc vraie. Le fameux cœur de Marre était caché dans cette ignoble statue du vieux bonhomme. Rien de casser, rien de gagner, télémat devise. Ha, ha, ha! Pour vous récompenser, vous trouverez un upgrade d'armes planquées dans une caisse au port. Hey, au travail, ma belle. Elle travaille, là, Roquet. Arrête de joper. Attention. Tu pourrais bien finir sur ce mur, toi aussi. Jack, je veux que tu perdes ce championnat. Laissez Roll gagner. Vous avez parié contre nous? Jack, Jack, ce sont les affaires. Tu es devenu un symbole pour ces gens. Ils pariront tous sur une lueur d'espoir. C'est l'occasion de gagner, gros. Qu'est-ce que t'en dis, hein? J'en dis que vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que je vais piloter et je ferai tout pour gagner. Ouah! Espèce de... Tu commences à devenir encombrant. Je ne prendrai pas trop mes aises si j'étais toi. Personne n'est irremplaçable. T'as envie de mourir, mec? Il n'y a pas besoin d'attendre la grande course. On peut faire ça tout de suite. Un contre un, en ville, en prenant les anneaux d'accélération. Prends-les tous, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Tu te tentes une fois et c'est fini. Kira pense déjà que t'es un perdant. Je vais lui en donner la preuve une bonne fois pour toutes. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour cette course d'anneaux contre Errol. Donc petit à petit, on avance dans l'émission. Je ne dirais pas comme ça, mais petit à petit, ça avance vachement pour une petite vidéo. Franchement, je ne dirais pas, mais on est déjà à la troisième émission. Donc voilà, on a fait une course contre Errol pour impressionner Kira. Donc on s'en fout un peu de l'impressionner, mais le jeu le demande. Donc voilà, on a un bien... Je vais peut-être y arriver. On est bien obligés. Donc pour ce qui est de la difficulté, franchement, je voulais vraiment préciser que cette course a été vraiment très, très difficile. Vraiment très, très, très difficile. Heureusement, j'étais avec mes collègues de ma team, une team fun vraiment très sympathique. Je mettrais peut-être le nom du recruteur dans la description, sachant que je suis le leader. Donc c'est vraiment à moi qu'il faut s'adresser lorsqu'il faut vraiment intégrer la team. Même si le recruteur, ce n'est pas moi. C'est un pote à moi, Nico. Enfin bref. Donc pour ce qui est de la difficulté, comme je le disais, j'ai recommencé au moins une dizaine de fois cette mission. Franchement, j'ai vraiment galéré comme un sagouin. Je pense que franchement, je mérite au moins quelques j'aime. Non, je rigole. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme j'aime, j'aime ou j'aime pas. Mais il faut juste savoir que j'ai mis un temps fou à réaliser cette mission. Même pour la mission d'avant, les égouts, j'ai mis aussi un temps fou. Franchement, c'est vraiment rare que je mette un temps pareil. Mais là, franchement, j'ai vraiment mis un temps de malade. Je voulais aussi vous faire un petit sondage sur un nouveau background. Et donc une nouvelle couleur sur mes intros et sur mon background. Et peut-être un avatar aussi. Je voulais savoir vos impressions. Ça serait plus graffiti, les couleurs et tout. Donc aujourd'hui, franchement, je m'attends vraiment à avoir un énorme commentaire de chacun d'entre vous. Ça ferait vraiment très plaisir sur les différents sondages que je vous ai demandé. Donc ça veut dire, si j'ai mis cette vidéo, c'est une bonne idée. Ou les vidéos détentes et le background, tout simplement. Voilà, voilà. Donc je voulais aussi vous préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la dernière mission. Mais il nous a dit qu'il fallait chercher l'upgrade d'armes pour le pacificateur. Donc le pacificateur, vous savez, les grosses boules bleues qu'utilisaient l'ami à crew, comme ça s'appelait déjà. Sig. Bah nous, on l'a reçu. Mais malheureusement, j'ai eu un problème vidéo. Et en gros, je l'ai reçu. La cinématique est passée. Et ma dazzle a mal enregistré. Donc malheureusement, vous ne verrez pas comment on reçoit le pacificateur. Mais bon, je vous dis franchement, vous n'avez rien de raté de spécial. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Et je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne journée. Et ciao. Ciao. Pas la peine de te prendre au sérieux. La prochaine fois, on courra pour le bon. Et ta tête sera mon trophée. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et c'est ce qu'il dit, le trophée.